Comment mesurer, simple mortel, la grandeur d'un roi ? Par sa taille ? Son poids ? La longueur de ce qu'il y a en bas ? Non ! On ne mesure pas la majesté d'un roi à la taille de... quoi que ce soit ! Mais à l'aune de ses paroles, elles indiquent son honnêteté ou pas ! Pantomime, mon ami, tu t'égares ! Arrête ! Les mots sont comme l'eau, ils sont... ça, t'es là ! Il faut juger du royal monarque les faits royaux, et non pas ses mots ! Mon bon arlequin, tu viens de rendre les choses aussi claires que les flots ? Oh, fille de Babylone, qui doit être détruite ! Satisfait, il sera lui qui prend les petits ! Oui, démon ! Quoi ? Que fait-il aux petits ? Il les jette contre les pieds ! Non ! Non, non, non ! Ce n'est que la païenne, égarée par Lucifer, mais qui demeure mortelle. Charles, j'ai entendu deux voix. Qui d'autre est là ? Il n'y a que moi, et cette faible créature de chair. Pardonne-moi. Parlez à ceux qui n'existent pas. Ouvre la porte à quelque chose qui existe. Je le sais. Je peux t'assurer que mon démon est réel. Tout comme mon dieu. Tue-moi. Fais de moi un roi martyre. Je devrais te tuer ici et maintenant, pour le tour que tu nous as joué à la reine et à moi. Ça ne t'apporterait pas ce que tu désires, hein ? La paix et la quiétude en Angleterre, c'est bien ça ? Eudes refuse d'entendre raison. Siegfried veut raser la ville par le feu. Mais toi, tu peux sauver Paris. Si le monde était si simple, le pain pousserait sur les arbres. Eudes est un grand homme. Aux grandes ambitions, n'est-ce pas ? Tous mes nobles ont des doléances. Ainsi que le pape et les grecs, les slaves, les saxons, les sarrasins. Et vous, ceux du nord ? Vous exigez des terres, des otages, des tribus. Parfois, le plus sage est de ne rien faire. Tu laisserais donc tes ennemis s'égorger mutuellement ? Je laisserais volontiers mes ennemis rougir l'herbe de Dieu de leur sang de mécréant. Tandis que Charles le Pieux rit pour la paix. Il n'est rien que tu désires ? Si. Tu sais à présent que je me moque de ma femme, aussi inféconde qu'une pierre. Mais Bernard, ton fils ? Mon seul héritier. Amène-moi le prince, sain et sauf. Et je réfléchirai à ton offre. Sinon, disparaît. Tu veux que je te l'amène dans un lieu sinistre, où tu parles tout seul dans le noir ? Non. Amène-moi mon fils sur le champ de bataille. Devant mes hommes. Et mes vassaux. Mais alors, pourquoi attendre ? Il faut bien que mes nobles me voient recevoir quelque chose des Hommes du Nord. En attendant, je t'invite à déguerpir. Mon bon Harlequin, tu viens de rendre les choses aussi claires que les flots l'ont dérélaire. Charles, le puissant, le dur, repose à l'arrière d'une scène obscure. Sous-titrage ST' 501